Deux sociétés chinoises, je vous le disais en titre, s'engagent à relancer le projet d'exploitation du champ pétrolier de Sédigui, situé dans le département de Régric, dans la région du Canem. Ainsi, une délégation de la société des hydrocarbures du Tchad, conduite par son directeur général, Tahir Hamid, a accompagné les partenaires chinois sur le site pétrolier en question. Les précisions avec Mohamed Souleymane. Découvert en 1916, les champs pétroliers de Sédigui restent à son état après plusieurs tentatives d'exploitation par diverses sociétés pétrolières. Aujourd'hui, ce site pétrolier est confié à des sociétés chinoises pour son exploitation. Il s'agit de la société chinoise, le Yoho Jenyu Group, et la société chinoise Blue Ocean Clean Energy, respectivement spécialisée en exploitation du pétrole et du gaz vitane. C'est dans cette logique qu'une mission de la société des hydrocarbures du Tchad, SHT, conduite par son directeur général, Tahir Hamid Nghili, s'est rendue sur le site pétrolier de Sédigui. Objectif, évaluer les matériels installés sur ce site. Pour ce qui est du pétrole, il est envisagé, c'est une option assez possible et assez réaliste, qui est la construction d'une raffinerie de capacité modeste, mais d'une raffinerie sur le site même de Sédigui, pour faire des produits raffinés comme le pétrole, le kérosène, l'essence, le gazoel. Et ensuite, le gaz, il va être utilisé d'abord ici même pour partir, pour produire de l'électricité, pour les besoins du champ, pour les besoins du village de Sédigui qui est là, et aussi pour les besoins de Rikrik. La mission a saisi l'opportunité pour rencontrer les autorités locales et les chefs traditionnels du département de Rikrik. Le développement de la localité, l'emploi des gènes, l'éducation et la sécurité étaient au menu des échanges. Après cette rencontre, la mission conduite par le directeur général de la SHT a reçu les agents de sécurité impliqués dans la surveillance du site pétrolier. Ici, la question de la sécurité et les conditions de travail ont été abordées.